Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va repartir comme tous les jeudis pour un nouveau rachat, un nouveau 1 milliard juste avant que la vidéo elle commence les gars comme d'habitude bah n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, si le projet vous plaît, si le club que j'ai choisi vous plaît n'hésitez pas à mettre le petit commentaire pour déjà proposer un prochain club pour le prochain rachat et puis le petit abonnement si tu découvres la chaîne, si c'est pas fait encore et bah tu t'abonnes, tu me fais plaisir, tu nous aides à atteindre l'objectif qui est de 30 000 abonnés avant la fin de FIFA je compte sur vous les gars pour le faire et merci à ceux qui le feront petit apparté fait les gars, et bah du coup on va partir en Belgique amis belges, amis belges et nous allons prendre Charles Roy nous allons prendre Charles Roy, on leur a bien donné 1 milliard je vous montre ceci, voilà il y a bien 1 milliard d'euros je vous réexplique vite fait le concept en quelques mots, c'est très simple je donne 1 milliard d'euros à un club, peu importe lequel et puis le but ce sera d'aller le plus loin possible sans abuser et directement acheter tous les meilleurs joueurs du jeu sinon c'est pas drôle, on essaye de suivre un petit RP soit on essaye de prendre des joueurs de la nationalité du club soit voilà on essaye généralement dans des petits clubs et ce qui va être sûrement le cas avec Charles Roy on va essayer de commencer petit on va pas tout de suite prendre un mec à un Mbappé on va d'abord prendre des joueurs qui ont un fort potentiel par exemple des petites pépites pour essayer de les faire évoluer et faire aller le plus loin possible Charles Roy, gagner un titre en Belgique essayer de se qualifier pour la Ligue des Champions ou une Coupe d'Europe essayer de faire quelque chose de sympa donc je vous ai montré qu'on avait 1 milliard ça c'est fait comment ça va se dérouler c'est très simple moi du coup je ferai mon petit mercato à chaque fois dans mon coin et puis on se retrouvera à chaque fin de mercato estival parce que je ne fais que le mercato estival sauf si vraiment il y a une dinguerie je vais peut-être faire une recrée en hiver mais bon ce sera que le mercato estival qui sera fait donc je le fais de mon côté on se retrouve pour faire un bilan et après c'est chaque fin de saison petit bilan de ce qui s'est passé voilà comment ça fonctionne maintenant que c'est fait on va pouvoir déjà faire une légère présentation de l'équipe pour voir un petit peu qui sont les points forts les points faibles de cette équipe je crois que ce joueur là Zorgan il a un petit peu de potentiel en tout cas sur les anciens FIFA il me semble qu'il avait du potentiel Zorgan on a Golizadeh qui est un petit général sympa on a aussi ils ont des blases il est ma il est ma il est ma il est ma compliqué on a KMB aussi 74 par contre c'est la défense ça a l'air d'être un petit peu de la merde on va pas se mentir on a un petit 70 de général là peut-être Van Klimput qui m'a l'air vraiment mieux Kofi est-ce qu'on a ah oui bah attendez Kofi en les caches c'est quoi ça il met une équipe Kero il met les joueurs les plus écartés sur le terrain bon bref ça je le ferai de mon côté je pense que je changerai la tactique aussi parce que j'aime pas du tout le 3-4-2-1 je suis pas fan donc voilà les gars moi je vais partir sur mon petit Mercato et on se retrouvera bah juste après pour faire le bilan ok les gars on a fini le Mercato comme vous pouvez le voir les gars 4 matchs 4 victoires sur le mois d'août ça commencerait très bien pour monsieur Patrick Leriche qui a investi dans Charleroi je suis parti en couille je vous ai menti les gars je vous ai menti j'ai dit que je prenais pas direct des joueurs cheatés j'ai pris un joueur cheaté je sais pas j'ai eu une envie une pulsion j'ai cédé j'ai pris un joueur cheaté c'est vrai que sur aucune des 1 milliard j'ai commencé par prendre un joueur très très fort là j'avais envie là j'avais envie vous allez voir plus tard parce qu'il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer les gars c'est les objectifs regardons les objectifs qu'on a avec le club surtout ici finir bien classé qu'est-ce qu'ils appellent bien classé faudra m'expliquer bien classé c'est quoi c'est dans les 5 premiers c'est comment et de la croquis cup atteindre les quarts de finale sinon après on a des petits trucs faire 5 victoires en match à domicile cette saison on est à 2 le reste ça devrait aller mais c'est surtout ici du coup finir bien classé je sais pas trop ce qu'ils entendent par là c'est plutôt vague mais nous verrons bien du coup les gars le mercato vous allez voir je suis parti en couille déjà j'ai pris que des belges j'ai pris que des belges et là déjà vous avez un indice sur quel joueur j'ai pris si je vous parle de belges et de joueurs cheatés vous savez vous commencez à vous dire ah bah oui forcément c'est lui qui l'a pris et vous avez raison regardons pas l'accueil de transfert regardons l'historique des transferts et ce qui s'est passé du côté de Charleroi déjà comme vous pouvez le voir on a pris Jérémy Doku mais Jérémy Doku les gars il est donné 14 millions d'euros pour Jérémy Doku pour en provenance de Rennes c'est vraiment cadeau c'est cadeau tout comme Onana c'est vraiment cadeau 20 millions j'aurais même pu l'avoir moins cher encore un petit belge de toute façon j'ai pris que des belges on est sur un petit RP belge on va essayer de mettre une belle équipe bon je ne prendrai pas que des belges mais pour la première année j'avais envie de prendre que des petits belges donc Onana c'est très très fort Stavion Everton et c'est un beau potentiel tout comme Van de Woerth qui lui aussi a un très bon potentiel on l'a pris du côté de Gaël pour seulement 7 millions Bakayoko un autre petit belge mais lui je vais peut-être l'envoyer en prêt il y a un monde où lui je vais le verre en prêt parce qu'il est un petit peu plus bas que les autres je crois qu'il a du 65 un truc comme ça donc je pense qu'il va partir en prêt une saison le petit Bakayoko si possible si des clubs sont intéressés par lui et puis du coup voilà voilà là où je suis parti en couille c'est Kevin De Bruyne les gars Kevin De Bruyne qui va rejoindre Charleroi pour 150 millions d'euros il a adhéré au projet il a envie de retourner au pays il a envie oui j'en vente des choses il a envie d'aider le Sporting Charleroi à devenir le meilleur club belge pour ses dernières meilleures années il a peut-être 3-4 très bonnes années encore dans les pattes avant que ça commence à être compliqué au niveau du général et puis du coup il y a une vente je crois que c'est une clause libératoire du frérot qui s'appelle Marco avec son blaze imprononçable qui est parti c'était le capitaine malheureusement mais il est parti donc voilà pour le Mercato j'ai pris 2-3 petits joueurs à fort potentiel qui ne sont pas très cher mais par contre j'ai mis 150 millions sur Kevin De Bruyne donc on va partir avec cette équipe là j'ai pas envie tout de suite je pourrais changer toute équipe dès le début les gars je pourrais prendre des meilleurs joueurs à chaque poste c'est vrai que j'ai pas renforcé la défense il faudra le faire l'année prochaine je pense que ce sera la priorité on va essayer de renforcer la défense en balle parce que notre défense n'est pas très très bonne mais sinon il y a un buteur aussi est-ce qu'on a Mbenza l'année prochaine il y aura du boulot il y aura du boulot là cette année je pense qu'on peut réussir les objectifs surtout avec KDB qui va nous aider et Jérémy Doku Amadou Onana ça devrait bien progresser je l'espère en tout cas et puis voilà donc voilà pour l'équipe les gars on va se retrouver maintenant en fin de saison voir un petit peu si l'achat de Kevin De Bruyne ça a déjà eu en effet sur Charles Roy est-ce qu'il va vraiment nous aider ou pas à atteindre nos objectifs ou même à aller au-delà des objectifs c'est ce que nous allons voir ok les gars fin de la première saison est-ce que Kevin De Bruyne nous a permis de faire des choses sympathiques j'ai pas tout compris comment ça fonctionne comme vous pouvez voir les gars là on a gagné les demi-finales de player pro league je sais j'ai pas trop compris ce que c'était je vais vous montrer déjà 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 la pro league comme vous pouvez voir on était dans le tour de championship il y avait le tour de barrage j'ai pas trop compris comment ça fonctionne vu qu'on a fini quatrième ici et là on a joué contre l'union je crois que c'était peut-être pour la quatrième place je sais pas trop j'avoue que j'ai pas compris ce tour de championship et le tour de barrage parce que du coup en saison régulière on a fini troisième on a fini troisième mais après il y a des playoffs avec les quoi les 8 premiers c'est ça 1, 2, 3, 4 ouais ça doit être ça il y a Geng il y a Bruges il y a Standard de Liège toutes ses équipes étaient bien en haut de classement ouais ça doit être avec les 8 premiers et du coup ouais je crois que ça devait être ça il y a ceux qui vont se battre pour la ligue des champions et ceux qui vont se battre pour l'Europa League et je crois qu'on a peut-être atteint parce que là il y a eu play-off pro league comme vous voyez on a gagné contre l'union Saint-Gilloise mais je sais pas trop vraiment à quoi ça correspond je vous avoue que là pour le coup je connais pas trop le championnat belge et on a gagné un truc mais je pense pas que ce soit le titre en plus c'est marqué demi-finale play-off donc c'est même pas la finale il n'y a plus de match après donc il n'y aura pas de finale donc c'est même pas le on n'a pas gagné le championnat je sais pas trop ce qu'on a gagné en vrai les gars je sais pas trop ce qu'on a gagné mais apparemment on a gagné un truc on a gagné un truc les gars pour vous montrer le reste au niveau de la croquette cup donc la coupe de Belgique on a été éliminé dès le début malheureusement contre le FC Malin donc ça c'était pas très très bien pas très très bon pour nous niveau de la supercoupe de l'UFA Real Madrid Ligue des champions Real Madrid Europa League Borussia Dortmund Conférence League Villa Real avec Nice qui a été jusqu'en finale c'est pas si mal ça a pas été une saison de tout repos comme vous pouvez voir on n'est pas très bien au niveau de notre entraîneur tous les objectifs n'ont pas forcément été réussi malheureusement c'est comme ça et maintenant ce qu'on peut regarder c'est un petit peu les stats des joueurs ça c'est ce que je me spoil jamais le niveau des stats des joueurs est-ce qu'on a des joueurs qui ont marqué De Bruyne les gars De Bruyne a mis 19 buts Kevin De Bruyne ça a plutôt bien marché après je sais pas si on arrivera à le garder longtemps parce que Kevin De Bruyne il veut prolonger à chaque fois que d'un an et c'est très difficile de le prolonger il y a peut-être un moment où il ne voudra plus en tout cas Kevin bien joué Kevin De Bruyne avec aussi M Benza qui a mis 12 buts mais Kevin est-ce qu'il a fait beaucoup de passes D aussi Kevin De Bruyne il en a fait 7 c'est pas fou non plus mais il est présent dans les classements pour ce qui est de la première division belge maintenant on va regarder l'évolution un petit peu de nos joueurs et un petit peu du coup les stats les stats Kevin De Bruyne qui finit meilleur buteur avec 21 buts et 7 passes D donc il est aussi meilleur passeur très bien mon petit Kevin Zorgan qui a mis quand même 13 buts 4 passes D plus 5 c'est très bon ça les gars ça c'est très très bon M Benza qui a pris qu'en plus 1 Jérémy Doku plus 4 11 buts et 4 passes D pour lui on a du plus 2 pour Baji plus 1 pour Kayembe plus 2 pour Ben Buali plus 3 pour Van Clemput on a Kido qui a progressé la descote moi je veux voir il est où on l'a perdu déjà Bakayoko qui a pris qu'un plus 1 mais attendez il ne manque un frérot il est où plus 3 pour Andreou quand même c'est pas mal il est où ah bah il est là pourquoi il a joué que 10 matchs il n'a pas beaucoup joué plus 2 pour Amadou Onoda peut-être une blessure peut-être une blessure en cours de saison c'est pas impossible en tout cas 77 de général ça progresse ça progresse bien gentiment mais il faudra quand même faire évoluer cette équipe là et Van Der Woer qui a pris un plus 3 alors qu'il n'a joué qu'un seul match donc c'est quand même une belle évolution il n'a joué qu'un seul match le bougre je pense qu'ils ont fait jouer Kofi en balle ils ont fait jouer Kofi en balle mais je pense que Kofi je le vendrai comme ça il n'y aura plus de soucis et Van Der Woer sera bien le gardien titulaire numéro 1 dans les cages alors 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 les gars du coup saison plus ou moins mitigée comme dit je ne sais pas vraiment ce qu'on a gagné je ne sais pas si c'est un trophée ou pas ou si c'est juste une place en Europa League alors attendez je vais peut-être regarder au niveau de la carrière si je vais dans ma carrière est-ce qu'on a un trophée de gagné ou pas ouais non titre de champion 0 coupe national remporte 0 coupe continental 0 donc ce n'est pas un trophée gagné ce n'est pas un trophée gagné c'est juste peut-être une qualification d'Europa League nous verrons pour la saison prochaine donc on va se retrouver comme d'habitude en début de saison pour faire un petit bilan sur les objectifs on n'est pas loin d'être viré donc j'espère que ça va aller et qu'on va vite remonter la note ok les gars ok 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 on est arrivé donc au début de saison on va juste faire un petit point sur les objectifs parce qu'ils vont être beaucoup plus gourmands ce qui est fort probable on n'a que 55 de note ce n'est pas très haut ils veulent faire du développement jeune ça va être compliqué rayonnement de la marque obtenir 20 matchs avec au moins un but marqué cette saison ça je pense qu'on va pouvoir le faire sans trop de problèmes ça marque assez souvent terminer la saison avec une marge bénéficiaire de 325 millions d'euros ça c'est impossible on dépense trop et être sacré champion ça y est ils veulent qu'on soit champion ils veulent qu'on soit champion on est en conférence league on n'est pas en Europa League on est en conférence league et ils veulent qu'on atteigne les demi-finales mais être sacré champion de Belgique les gars ça ne va pas être évident donc là vu que les objectifs sont élevés on va taper fort je vais taper fort les gars pour une fois je vais essayer d'aller plus vite d'habitude les gars je fais deux saisons où je recrute des joueurs pas fous là vous savez quoi je vais déjà ne plus me mettre de limite sans trop abuser non plus je ne veux pas prendre Mbappé je ne trouve pas ça marrant de faire venir Mbappé direct mais des joueurs peut-être un petit peu des intermédiaires des intermédiaires mais je vais faire venir du lourd parce qu'on a un objectif c'est être champion on n'a déjà pas une note très élevée donc on va essayer de taper très 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 fort il faut absolument améliorer cette défense qui est vraiment pas bonne le milieu de terrain est vraiment pas mal en vrai les gars je pense que le milieu de terrain il n'a pas forcément besoin de le bouger entre Onana Zorgan ça d'ailleurs oui c'est ça qu'il faut que je passe voilà pourquoi Onana n'a pas joué je suis bête je suis bête les gars il faut que je change la tactique donc je passe sur le 4-3-3 défensif le 4-3-3 défensif hop là il est là et comme ça tu me mets De Bruyne bon Zorgan du coup si je peux faire ça je peux remonter un peu De Bruyne bon De Bruyne de toute façon il est à l'aise au deux postes mes organes du coup je le remonte un petit peu pour le mettre MC tout le monde est à son poste et c'est le petit glitch un petit entre guillemets le petit glitch mais du coup ouais là on va vraiment recruter en balle en défense et un gros buteur je pense que c'est ce qui va nous attendre sur ce Mercato je vais m'y atteler directement les gars et puis on se retrouve pour faire un petit bilan ok les gars c'est bon Mercato terminé je peux vous dire que le Mercato il est assez lourd on a été chercher de la très très grosse recrue parce que j'ai envie de réussir l'objectif bon ça veut pas dire qu'on va quand même réussir à être champion effectif taillé pour remporter ce championnat de Belgique je vais vous montrer tout de suite ce qui s'est passé et bien sur le marché des transferts vous allez voir qu'il s'est passé quand même pas mal de petites choses à commencer par hop on commence les premières arrivées c'est celle de Bremer je vous ai dit la défense les gars on a tapé très fort dans la défense Bremer qui est arrivé en défense centrale de la Juve pour 83 millions d'euros on a pris Diego Carlos j'ai pas pris que des très très grosses pointures Diego Carlos c'est pas mauvais je crois qu'il a 83 général mais bon il ne progressera plus mais c'est du joueur expérimenté de 30 ans 34 millions on fait une défense centrale 100% brésilienne et là la grosse 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 recrue c'est Lautaro Martinez qu'on a été prendre à Atlético qui était déjà parti de l'Inter les gars pour aller à Atlético 142 millions d'euros 142 millions d'euros les gars on a tapé vraiment très 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 fort j'ai pris un défenseur droit aussi Ricardo Pereira Kofi qui est parti du coup comme c'était prévu et il n'est pas dans les transferts mais on a perdu aussi Zorgan Zorgan est parti pourtant il ne me semble pas qu'il est parti libre j'avais renouvelé mais apparemment je ne sais pas trop pourquoi mais il n'est plus dans l'équipe je n'ai pas dû faire attention à ça donc voilà l'équipe avec laquelle on va jouer il restera des petits points à améliorer mais ce sera pour la troisième saison le troisième Mercato généralement on fait trois Mercato après on a une équipe quand même qui est plutôt pas mal Doku va rester bon l'Otaro Martinez on a Golizade qu'il faudra remplacer l'année prochaine qui est un petit peu léger et Morioka aussi et Kayembe qui sont encore les trois petits points faibles derrière on aura du coup De Bruyne 92 Duonana 77 et la défense très très forte et Vandevourth il n'évolue pas de fou s'il ne prend pas un petit plus 4 plus 5 cette saison il faudra peut-être trouver un remplaçant parce que ça va être léger un gardien 74 du coup comme on a vu les objectifs vous les avez vus on doit être champion de Belgique on doit faire une demi-finale de conférence pour l'instant au niveau de la note entraîneur est-ce qu'elle est beaucoup remontée ? Je ne sais pas on est dans le vert c'est déjà ça mais je ne pense pas qu'elle soit montée de fou 84 ça va ça va c'est pas mal 84 84 c'est pas mal mais du coup les gars on va se retrouver à la fin de saison faire un petit bilan j'espère qu'on ne sera pas viré entre temps qu'on va pouvoir aller un petit peu plus loin faire une troisième saison pour essayer d'être en Ligue des Champions et essayer de faire quelque chose dans la plus prestigieuse découpe alors les gars fin de saison il s'est passé un truc bizarre il s'est passé un truc très 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 bizarre mais je vais vous montrer tout ça déjà commençons par le classique le championnat une nouvelle fois les gars on a fait quatrième je suis un peu déçu parce que vu les résultats je pensais qu'on serait plus haut mais on a fait quatrième on est la meilleure attaque donc on marque beaucoup de buts mais du coup quatrième et dans les playoffs encore une fois quatrième aussi ce qui fait qu'on a de nouveau joué contre le premier de l'autre pool et qu'on a gagné de nouveau donc on va de nouveau être en conférence Ligue je pense donc c'est un petit peu décevant je pensais vraiment qu'on allait être plus haut malheureusement ça n'a pas été le cas donc je suis assez déçu au niveau des autres couples le Real Madrid a encore remporté la Super Coupe de l'UFA est-ce qu'ils ont encore remporté non cette fois-ci c'est Manchester United qui a remporté la Ligue des Champions l'Europa League a été remporté par Chelsea et là c'est là qu'il s'est passé un truc bizarre vous allez voir déjà on a fait une finale mais perdu contre Arsenal on a fait une finale de conférence Ligue mais il y a eu un truc très bizarre c'est que le match dans le calendrier il a des pop il a des pop donc regardez à moins que c'est réapparu depuis mais dans le calendrier non regardez le match contre Arsenal n'est plus là il s'est passé vraiment un truc bizarre je ne l'ai pas vu il a disparu quand il y a eu la double confrontation contre Antwerp et du coup il est vu dans le calendrier donc c'est sûrement un bug visuel mais du coup quand j'ai vu ça je me suis dit bizarre bizarre que dans le calendrier ça dépop mais bref 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 saison plutôt mitigée on a quand même été jusqu'en finale de conférence Ligue donc c'est pas mal mais on voulait faire un petit peu mieux en championnat ça n'a pas été le cas regardons maintenant ce qu'ont fait nos joueurs il y a peut-être moyen d'avoir un meilleur buteur là c'est Yarem Shoup qui a mis 29 buts et Lotharo Martinez en a mis 27 donc c'est pas mal pour une première saison on a De Bruyne qui en a encore mis 16 Jérémy Doku 14 donc ça a pas mal planté De Bruyne meilleur passeur avec Jut Gla donc ok donc ça a quand même plutôt bien fonctionné et au niveau on peut peut-être regarder aussi en conférence Ligue vu qu'on a été très très loin vu qu'on a été en finale en conférence Ligue du coup le meilleur buteur on a qui on a à Lotharo Martinez qui en a mis 8 et en termes de passe D on a Doku qui en a fait 4 donc c'est plutôt pas mal allons voir un petit peu l'évolution des joueurs les gars comme d'habitude surtout des petits jeunes voyons voir un petit peu Lotharo Martinez qui a pris un plus 3 ah oui d'accord si Martinez prend des plus 3 les gars ça va nous mettre très bien 90 de général pour Lotharo Martinez 36 buts et 11 passes D donc très très grosse saison pour lui De Bruyne 22 buts et 14 passes D magnifique saison aussi Jérémy Doku qui prend plus 3 82 de général 20 buts et 9 passes D pour lui Kayembe qui a pris un plus 2 donc c'est bien c'est bien pour Kayembe qui continue de progresser malgré ses 29 ans c'est plutôt pas mal on a Mbenza qui a beaucoup joué aussi 40 matchs quand même 40 matchs pour lui Onana plus 3 parfait il a enfin été titulaire indiscutable à 80 de général on a qui d'autres Ricardo Pereira lui ne progressera plus Bremer qui prend un plus 2 c'est du très solide puis il y a des petites évolutions pour les petits jeunes ouais ça progresse les gars Bakayoko qui a pris seulement plus 2 là aussi c'est du plus 2 est-ce qu'on a d'autres joueurs je veux voir notre gardien là je veux voir notre gardien qui a du titulaire Diego Carlos qui progresse pas c'est normal il a pris qu'un plus 1 ah oui ça va être compliqué là pour Vandevourth ça va être compliqué les gars je voulais vraiment le garder titulaire parce qu'il peut beaucoup plus progresser que ça mais l'année dernière il a joué un match il a pris plus 3 là il a été titulaire indiscutable toute la saison 55 matchs joués il a pris plus 1 bon allez les évolutions les gars c'est un petit peu bizarre on comprend pas trop mais du coup je pense que ça passera du coup par acheter un meilleur gardien parce que là l'équipe on a les points faibles c'est Kolizade c'est Morioka et c'est Vandevourth qui sont tous et Kayembe du coup aussi un petit peu qui sont tous en dessous de 80 donc je pense qu'on va on va améliorer ces 4 points là on va faire 4 recrues un ailié un milieu un défenseur gauche ou droit d'ailleurs et un petit gardien et je pense qu'on sera bien pour la prochaine saison qui va arriver tout de suite on va faire comme d'habitude les gars le petit point au niveau des objectifs même si je pense qu'ils peuvent pas être plus haut que ça on va ils vont juste nous dire au lieu d'atteindre les demi ou je sais plus ce que c'était on va nous dire de gagner la conférence ligue là je pense qu'il va falloir tout gagner le mercato est donc terminé ce sera sûrement le dernier mercato qu'on aura fait les gars de toute façon regardez si je vous montre directement dans les finances on a plus que 34 millions d'euros donc on a vraiment dépensé les 1 milliard on les a dépensé les 1 milliard là j'ai tapé encore une fois très très fort vous allez voir je vais vous montrer directement transfert historique de transfert qu'est-ce qui s'est passé vous allez voir il y a de la grosse recrue qui est arrivée tiens on va trier par date ça commence par Berardi on a pris deux joueurs qui c'est marrant deux Italiens et tous les deux ont signé du côté de Manchester United avant qu'on les recrute Berardi pour remplacer du coup les liés droits je me suis dit pourquoi pas Berardi vraiment là j'ai pris des joueurs un peu de tout univers de toute part il n'y avait plus vraiment de voilà quoi là il n'y avait plus vraiment de choix ciblés de certains joueurs de nationalité ou de club ou machin là j'ai pris ce qui me passait un petit peu par la tête donc Berardi Verratti qui était du côté de Manchester United on fait venir de l'expérience les gars on fait venir de l'expérience on n'a pas pris de jeunes joueurs on fait venir de l'expérience Verratti qui vient nous rejoindre pour 73 millions d'euros qui lui donc aussi était à Manchester c'était assez marrant Ferland Mendy qui nous vient du Real Madrid pour 34 millions d'euros et dans les cages Thibaut Courtois bah oui le meilleur gardien du monde le meilleur gardien belge logiquement du coup Thibaut Courtois donc deux joueurs de Madrid deux joueurs de Manchester United qui nous rejoignent 74 millions d'euros donc là on a tout 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 dépensé et l'équipe du coup elle va ressembler à ça les gars l'équipe va ressembler à ça Courtois dans les cages Bremer Diego Carlos en défense centrale à droite on aura Pereira à gauche on aura Mendy au milieu de terrain MC du coup on a MC MDC au Nana MC Verratti MOC Kevin De Bruyne devant Jérémy Doku à gauche en pointe Lautaro Martinez à droite Berardi donc voilà pour l'équipe les gars on peut difficilement faire mieux j'avais pas envie non plus d'aller chercher des Arling Galand et tout je trouve que l'équipe elle est déjà très très bien elle est quand même incroyable si là on n'arrive pas à être champion de Belgique j'ai pas regardé les objectifs mais je pense que les objectifs ça va être les mêmes on les avait pas regardés les gars mais je pense que les objectifs vont être tout à fait les mêmes regardons vite fait hop c'est ce que j'avais plutôt pré-shot j'imagine voilà elle sacrée champion remporté la coupe et remporté la coupe voilà qui était plutôt logique donc on va se faire cette saison si on arrive à être en Ligue des Champions voilà ce sera la seule condition si on arrive à être en Ligue des Champions et qu'on n'est pas viré bien évidemment on ira faire une dernière saison bonus en Ligue des Champions j'espère qu'on va quand même prendre un titre avec Charles Le Roi les gars j'espère qu'on va quand même réussir une fois être champion de Belgique si là avec cette équipe-là on n'y arrive pas les gars c'est sûr qu'on n'y arrivera jamais allez fin de saison les gars Doku élu joueur du mois de mai comme vous pouvez le voir donc c'est que ça a dû bien se passer pour le petit Jérémy qu'est-ce qui s'est passé ben on va voir les gars oui ça y est ça y est enfin nous sommes champions de Belgique c'est officiel on a réussi on a été premier en saison régulière seulement deux défaites sur la saison 7-0 25 victoires on a été très 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 bon et en playoff du coup on a continué à rouler sur tout le monde on a fini mais ce qui est bizarre c'est que il y a la moitié des points j'ai l'impression on a que la moitié des points enfin c'est bizarre mais en playoff on a fait une défaite nul et que des victoires derrière et 14-8 marquées pour 600 questions on a été vraiment très très bon et on est champion de Belgique le premier titre les gars le premier titre ça aurait pu être plusieurs titres parce qu'on a fait une finale de la coupe de Belgique perdue contre Bruges donc un petit peu déçu je ne vais pas vous le cacher les playoffs pro league bon je ne sais pas trop ce que c'est c'est Emperp qui l'a gagné la Super Coupe de l'UEFA a été remportée par Chelsea la Champions League a été remportée par Manchester City l'Europa League a été remportée par Newcastle et la Conférence League malheureusement elle n'est pas remportée par Charleroi elle est remportée par Everton parce qu'on a perdu contre Séville au tir au but avant de en demi-finale on aurait pu refaire une finale deux années de suite ça aurait été bien malheureusement ça n'a pas été le cas donc maintenant normalement on sera en Ligue des Champions pour l'année prochaine donc on va aller faire une dernière saison les gars juste avant quand même regardons un petit peu ce qui s'est passé au niveau des stades joueurs là où Taro Martinez ça y est lui aussi prend un titre personnel meilleur buteur du championnat avec 26 pions parfait mon petit Martinez qui d'autre qui d'autre De Bruyne aussi toujours présent Kevin De Bruyne toujours là et Dooku c'est les trois mêmes c'est les trois mêmes qui sont toujours présents Dooku meilleur passeur devant Kevin De Bruyne donc là on voit une domination des joueurs de Charleroi et là on est plutôt content on peut peut-être aller voir du côté de la Conférence League aussi si jamais on devrait avoir quand même des joueurs bien placés là on voit aussi que par exemple là où Taro Martinez termine meilleur buteur de la Croquis Cup on a quoi d'autre on a quoi d'autre qu'est-ce qu'on peut nous montrer la Ligue des Champions c'est les Vannes qui a fait une très grosse saison Thémy Abraham au Bayern du côté de l'Europa League la Conférence League on a Martinez qui a mis 5 buts c'est pas fou et en termes de passes Berardi qui en a mis 3 voyons voir un petit peu les stats de l'équipe cette saison qui a été le meilleur buteur bon ben là pas trop de doute bien sûr le haut-heureux Martinet alors très peu de passes décisives cette année mais quand même 36 buts pour lui De Bruyne toujours aussi efficace qui commence à perdre du niveau c'est pour ça aussi que ce sera une des dernières saisons 20 buts et 12 passes décisives pour lui 20 buts et 10 passes pour cet homme Jérémy Doku les gars Jérémy Doku très 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 bon Pereira qui a mis 7 buts quand même pour un défenseur c'est pas mal il a pris un petit plus 1 Onaki d'autres derrière Ferland Mendy qui a mis 4 buts Onana qui prend un plus 2 Bremer un plus 1 voilà l'équipe elle est quand même vraiment pas mal du tout Kayembe qui a pris encore un petit plus 2 Diego Carlos qui a réussi à prendre un plus 1 là où normalement il n'est pas censé progresser Bakayoko qui nous a pris un petit plus 2 aussi c'est pas si mal même s'il n'aura pas trop trop évolué et voilà pour les stats de toute façon on n'a pas 1000 joueurs à faire évoluer on a beaucoup de joueurs qui ont passé la trentaine c'était le choix sportif de ce club d'aller prendre des joueurs d'expérience très très forts comme De Bruyne comme Thibaut Courtois donc voilà voilà la chose qui est faite on va se retrouver les gars il n'y aura pas de Mercato l'équipe elle est belle il n'y aura pas de Mercato il y a juste un truc que j'ai à faire je crois qu'il faut que je renouvelle Kevin De Bruyne si je ne m'abuse les gars je dois le renouveler Kevin et Diego Carlos aussi bon je vais faire ça de mon côté les gars je vais renouveler les deux joueurs qu'il faut absolument renouveler pour la dernière saison bon là c'est la saison bonus on a déjà réussi notre objectif on a été champion de Belgique maintenant est-ce qu'on peut aller plus loin en Ligue des Champions c'est ce que nous allons voir tout de suite pour vous ah ouais les connards ah ils nous ont viré les gars mais c'est la fin de saison c'est la fin de saison il restait un match un match de playoff ils nous ont viré ah c'est pas ce qu'à mon avis ouais Ligue des Champions ça s'est pas super bien passé vous allez voir un petit peu déçu qu'ils me virent vraiment un match de la fin de la saison me laisser jusqu'à la fin de la saison bah du coup on va juste simuler rapidement de toute façon la saison bonus c'est souvent la saison de trop les gars c'est souvent la saison de trop donc là je crois qu'il y a un match ici donc on va juste aller jusque là et normalement tout devrait avoir été joué donc oui si là on vient juste d'être viré les gars si Charles Leroy prend un deuxième titre il est pour moi les gars il est pour moi même si on a été viré juste avant on a fait tout le boulot et je crois qu'ils vont être champions je pense clairement qu'ils vont être champions ça se passait plutôt bien mais c'est juste la Ligue des Champions qui a fait que ça se passe un petit peu plus mal et pêché putain on n'aura même pas les stats en détail de nos joueurs alors qu'il restait un match de championnat quelle bande d'enflure du coup du coup du coup bah regardons ça les gars classement 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 et oui champion Charles Leroy saison régulière il devait être premier j'imagine oui assez largement 7 points d'avance 0 défaite 0 défaite vous voyez comment c'est abusé viré sur une saison où tu fais 0 défaite en championnat c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi une petite défaite ici lors des lors des playoffs mais Charles Leroy sera bien champion de championnat c'est pas mal c'est pas mal par contre toujours pas de Ligue des Champions c'est dur de gagner une Ligue des Champions en si peu de temps parce que c'est vrai que si je faisais des trucs un petit peu plus long sur 6-7 saisons peut-être qu'on gagnerait une Ligue des Champions mais le problème les gars c'est que c'est super long c'est beaucoup trop long c'est pour ça que maximum on fait 4-5 maximum à saison sinon c'est trop long déjà les vidéos elles font quasiment une heure quand on fait 4-5 saisons donc imaginez si je dois aller jusqu'à 6-7 voire à 8-9-10 saisons là la vidéo elle ferait quasiment 2h c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop donc c'est pour ça que je préfère m'arrêter quand même assez tôt et justement tant mieux parce que si je fais des trucs super long avec tous les clubs on gagnerait la Ligue des Champions et là à mon avis il n'y aura que quelques clubs avec lesquels on va y arriver et c'est ça qui sera beau c'est vrai qu'il n'y aura qu'une petite liste de clubs qui gagneront une Ligue des Champions donc voilà pour ce qui est du championnat au niveau de la Cro-Kick-Up elle a été remportée par le Royal Union Saint-Gilloise bien joué à eux je crois qu'on avait été éliminés assez tôt malheureusement ce qui a penché un petit peu dans notre balance la Super Coupe d'Europe donc remportée par Manchester City en Ligue des Champions je suis curieux ah bah oui non on avait perdu contre Arsenal Arsenal qui perd en finale contre City mais en 8ème de finale Charleroi contre Arsenal malheureusement ce n'est pas passé c'était trop dur c'était la première saison aussi en Ligue des Champions mais on était sortis premier de notre pool avec 0 défaite ce qui était plutôt pas mal l'Europa League a été remportée par l'Olympique de Marseille je jouais au Marseillais ça fait plaisir les Français et l'Inter qui remporte la Conférence League devant le RC Lens au niveau des meilleurs buteurs on va aller checker ça rapidement les gars je pronostique un petit Lautaro encore une fois meilleur buteur je pense que je me ah même pas Horta il l'a mangé Horta il l'a mangé tout cru 31 buts Lautaro entre guillemets seulement 25 je crois qu'il nous a fait une saison à 27 26 et 25 buts c'est quand même pas mal De Bruyne qui en aura mis 16 et Jérémy Doku qui en aura mis 14 encore une fois les 3 mêmes Martinez meilleur passeur Kayembe qu'est-ce qu'il fout là Kayembe 13 buts 13 passes dé pardon donc il a beaucoup joué et Doku qui a 10 passes on ne verra pas les stats globales des joueurs de Charleroi malheureusement donc ça c'est un petit peu dommage au niveau de la Ligue des Champions juste qu'est-ce que ça a fait Marez meilleur passeur est-ce qu'on a un joueur De Bruyne qui a fait 2 passes et en termes de buts ouais non on a été sorti trop tôt en Kylian qui a fait une saison folle 14 buts en Ligue des Champions et il n'y a pas de joueur de Charleroi si on a Martinez qui a mis 4 buts donc voilà les gars pour ce petit rachat de Charleroi j'espère que les supporters de Charleroi et que mes amis belges ça vous aura plu quand même 2 titres de champions c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal une qualification Ligue des Champions une finale aussi de conférence ligue en Europe on n'a pas été trop mauvais je trouve que c'est plutôt pas mal on aurait pu faire mieux parce que l'équipe quand même l'équipe finale les gars on la voit pas je peux pas vous la montrer mais l'équipe finale était quand même très très belle mais je suis quand même assez content de ce qu'on a fait du coup les gars comme d'habitude si la vidéo vous a plu et que vous voulez revoir en 2030 très près en 2030 je sais pas ce que j'ai dans mon crâne un rachat pardon très rapidement n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu dans les commentaires me proposer un club pour le prochain 2030 pourquoi j'ai 2030 en tête les gars faut que je sois en 2030 apparemment les gars j'ai un 2030 en tête pour le prochain rachat n'hésitez pas à me proposer un club pour le prochain rachat et puis je vous invite aussi à vous abonner si c'est pas fait comme d'habitude merci à ceux qui le font les gars on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo sur FIFA 23 en attendant je vous fais des bisous et je vous dis bye les gens ciao